Classi Show, une émission littéraire ? Non non, une émission culinaire ? Ah ça se pourrait ! Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classi Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes fréquences méditerranées. L'émission sportive par excellence, c'est le Classi Show sur ta radio. Alors vous êtes prêts ? A table ! Retrouve-nous en direct les vidéos sur notre page Facebook Radio Fréquences Méditerranée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on est parti. On est parti pour une heure de direct, une heure de sport avec toute l'équipe des chroniqueurs spécialistes du sport chez nous puisqu'on a une équipe spécialiste du sport et vous pouvez nous voir ce soir. On a une tenue un peu particulière parce que vous avez bien compris qu'une grande partie de l'émission, on va parler Coupe du Monde, elle arrive à grands pas. Ça démarre dimanche avec le premier match Qatar-Équateur. À l'équateur. Je veux rester dans les annonces. Oui, donc vous nous voyez tous, n'hésitez pas à partager l'émission ce soir, c'est une émission qui va être bien particulière. Avec, c'est une fille, je vous le rassure, elle a des lunettes équipe de France, c'est Nathalie. Salut tout le monde. Salut Nathalie. Très bien. D'aussi belles lunettes bien sûr dans une autre version, c'est Pascal, salut Pascal. Salut Jean-Luc, bonsoir à tous. Là on a les coqs en face, on a le coq, on a vraiment deux supporters d'équipe de France, ils sont partis. Normalement ils décollent pour le Qatar fin de semaine. Si tout va bien. Si tout va bien. C'est Mika et Jade, salut Jade. Bonsoir. Salut Mika. C'est le coq et le poussin. Le coq et le poussin on a ce soir. Et puis bien sûr, celui qui est là avec moi, qui est bras droit de cette émission aussi, c'est mon cher Thierry. Bonsoir tout le monde. Avec une écharpe champion du monde, donc je l'annonce à l'avance. Alors moi le pire, c'est que c'est moi qui avais lancé l'idée d'avoir les tenues d'équipe de France et je suis arrivé, j'avais oublié. Mais heureusement que Pascal était là avec son stock. Mais moi il m'a filé le maillot à une étoile et puis il a le maillot à deux étoiles. Voilà, c'est du direct, c'est comme ça. Un petit coucou à Alexandra qui nous rejoint, qui est en train de voir, oui, le poulet qu'on a là, truc c'est Jade. Donc ne vous inquiétez pas, le coq c'est Jade. C'est bien elle, toute petite. On va vous parler vite fait puisqu'on va aborder rapidement les premiers sports. Moto Grand Prix, le titre de Francesco Bagnaia. Bagnaia. D'ailleurs, il n'y avait pas un billet là-dessus ? Oui, il y a une tournée générale qui est prévue. J'ai perdu beaucoup de choses en tout cas ces derniers temps. Il a perdu la mémoire aussi, ça ne rappelle plus. Non, je ne me rappelle, ne vous inquiétez pas. Le handball féminin avec la France qui est en demi-finale. Le basket avec... Non, elle n'est pas encore en demi-finale, elle est à un point de la demi-finale. Non, elle est à la demi-finale, pardon. Normalement, il faudrait une catastrophe pour qu'il y ait. Le basket avec Monaco qui vient de perdre là, mais qui est en Coupe d'Europe. Marche, cartonne ? Ils marchent aussi, mais ils ont perdu aussi. Ils ont perdu en championnat, ils ont perdu en Coupe d'Europe. Mais il fallait bien que ça arrive. C'est pas grave, c'est un match. Ils sont quand même bien, ils sont joueurs en tête du championnat. Le rugby avec l'équipe de France qui finit 3e, l'équipe de France féminine qui finit 3e. La France masculine qui bat l'Afrique du Sud. Et cette petite équipe de France-là. On a battu tous les gros. Il manquait que le Japon, enfin, si tant est que le Japon fait un sportif des gros, il faut se réfier avec eux. Non, non, mais je te rassure, ils sont tous gros, ils pèsent tous au sud 100 kilos. Mais là, on a battu tous les monstres du rugby. Et puis bien sûr, le foot qui va faire une grande partie de l'émission avec la Ligue 1. La blessure d'Amin Harit hier soir, c'est tout frais. Et qui ne partira pas, donc la Coupe du Monde avec le Maroc. Et puis la Coupe du Monde, on va discuter Coupe du Monde. Allez, on attaque rapidement pour notre sommaire. Classi Show sur Fréquence Méditerranée. Moto Grand Prix, j'ai perdu mon billet. Tu passes à la casserole. Pas tenté le diable, mais bon. Il faut dire quand même que c'était risqué. Oui, il a pris des risques. Grosse tentation. Il était sûr de lui. Mais l'échéance était quand même assez prévisible sur ces dernières semaines. Bon, finir second quand même après un premier titre, ce n'est pas non plus une amoureuse. Non, non, c'est une très belle saison. Après, les circonstances font que sur la dernière course, il fallait un miracle pour que Quartararo soit sacré champion. La logique a été respectée, surtout sur la fin de saison. Ou Bagnaia, Bagnaia, c'est ça ? Bagnaia. Bagnaia. Voilà, un truc comme ça. Il a fait une fin de saison vraiment canon. Il a fait au rendez-vous. Il a fait le job sur la dernière course. Bravo, félicitations. Il n'y a rien à dire. C'est un premier titre aussi. Il n'y a rien à dire. Ducati, de toute façon, était largement devant pendant toute la saison. Et maintenant, c'est aux autres à faire un petit peu le forcing pour remettre un petit peu l'équilibre l'année prochaine. Quartararo a dit. J'espère que Yamaha, ils sont déjà en train de travailler sur le... la moto de la saison prochaine et qu'ils ont un peu du retard, mais bon, qu'ils arrivent à s'aligner sur les performances. En plus, Quartararo, qui va avec la machine qu'il a, arrive à plutôt même surperformer par rapport à ce qu'il est censé faire. Voilà, s'ils arrivent à recoller un petit peu au niveau de la performance. La preuve, c'est que son équipier, on ne l'a quasiment jamais vu de la saison. Il n'y a rien que lui. Toutes les Yamaha, c'est du fond de classement, à part Quartararo. Ne vous inquiétez pas, je rigole parce que je vous écoute parler, mais en même temps, je me dis l'autre, il fait un défilé de mode. J'ai une préférence vraiment pour le coq, j'adore ce chapeau. Il faut savoir que je passe toute la Coupe du Monde au travail avec ce chapeau. Sérieux ? Ah oui, bien sûr. Mais toute la journée ? Toute la journée. Sérieux ? Ah bien sûr. Ah d'accord. Et les autres vont faire pareil ? Au niveau des pattes, il a un peu fatigué. Pareil ou pas pareil ? Il s'en moque. Tu vas le garder jusqu'à temps que la phrase se fasse sortir ? Exactement. D'accord. Au moins les Italiens, eux, ils ne viendront pas habillés. Ça c'est clair. Ils n'oseront même pas nous faire la bonne réaction. J'adore la pub. Vous avez très bien compris, ce soir on va déborder un petit peu. On va vite revenir au foot souvent. J'adore la pub qui est sortie à la télé où ils charpent un peu sur RMC quand ils disent On va parler de toutes les équipes et l'autre, il fait l'Italie. Ah oui. J'adore la pub sur RMC. Regardez la pub. C'est avec Touhoude. Comment c'est pas avec les Italiens ? Ah oui, je l'ai vu hier. Ils sont tristes quand même. Hier, j'ai vu la grosse déception pour l'Italie de Naroma Verratti pas sélectionné. En attendant, quand même, on en rigole, on en rigole. Mais enfin, deux coupes du monde d'affilé loupées, c'est la première fois que ça. Nous, on en a fait qu'une. On n'a jamais fait deux, nous. C'est dur. En 94. L'Italie, deux fois d'affilé. Oui, non. Une fois d'affilé, c'est rare. Mais en 94, on n'a pas été qualifié. Handball féminin, la France qui se dirige vers les demi-finales. Sans fouette pour l'instant, on a écrasé le Monténégro. J'ai noté le score quelque part, 27 à 9. Elles se baladent, les Français. Elles se baladent, Olivier Cromboll se frotte les mains. Normalement, elles devraient finir. Elles sont championes en titre, je crois, en plus. Oui, je ne sais même plus. Là, franchement, je ne sais pas. Elles ont pratiquement tout gagné. Elles sont champions olympiques, ça c'est sûr. Attention avec tes questions, Jean-Luc. Il va essayer de se refaire parce qu'il a perdu sur la moto. Oui, ça c'est sûr. Mais là, elles sont bien parties puisqu'il leur faut un point sur les deux derniers matchs contre l'Allemagne et l'Espagne. Et logiquement, la porte des demi-finales est ouverte. Si elles finissent premières, elles vont rencontrer le second de l'autre groupe. Pour l'instant, Norvège devant, Danemark derrière. Ça serait le Danemark. Il faut se méfier avec les Scandinaves. C'est jamais simple. Mais bon, franchement, ça joue bien. Ça joue bien. Puis on a une gardienne cette année, Cléopâtre Darleux. Elle arrête tout. Elle a battu les records d'arrêt dans un match. Elle est remarquable. Donc, on met un billet. Arrête de mettre des billets. Tu vas te ruiner. T'as envie de te refaire. Une période de l'argent et puis je la regagne. Je veux dire, quand on a des équipes nationales... C'est un peu comme le poker. Il faut le refaire. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'est sympathique. Voilà. On passe au basket. On passe au basket. Vous avez vu comment on va vite. On va aller vers le foot. Bon, on rigole. Le basket, oui. Les Monaco, alors on parle de basket. De toute chute. Nous, ici, on parle souvent de Monaco, bien sûr. On a la chance d'avoir une magnifique équipe cette année, juste à côté de chez nous. C'est clair. Il y a le foot qui se passe pas mal. Mais enfin, le basket, c'est très fort cette année. Ils ont largement de quoi aller au titre. Le foot qui se passe pas mal à Monaco. Il y a une belle équipe, quand même, à Monaco. Ah oui, oui. Tu dois raté quelque chose, alors. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ils ont perdu hier soir. On n'en parlera pas. Ça a gâché la fin de journée de Mika. Ah, le foot, vous parlez, là ? Oui. Non, mais au basket, Monaco a perdu deux matchs, je crois, depuis la dernière émission. Un euro et un... Je te rassure, on est au basket, là. Ah, voilà. C'est bien ce que j'ai dit. On parle pas Likain ce soir. On n'est pas obligés. Non, on parle un petit peu. Mais je rigole parce qu'on fait compte, il a... Il se me demande s'il en fait compte, il entend l'émission. Il s'occupait du plus simple. Donc, Monaco qui perd en championnat et qui perd en... Ils ont perdu en championnat contre Dijon. Bon, même si Dijon fait un bon début de saison. Mais franchement, ils ont joué comme des brels. J'étais au stade, mais j'étais au réminable. Et surtout, et ça, c'est très étonnant, le coaching de Sacha Wadovic, ridicule. Alors là, franchement, il y avait Ouattara qui avait la main chaude. Il était à 23 ou 24 points. Il le fait sortir, bon, pour le faire souffler, ok. Mais il n'est même plus rentré après. Il n'est plus rentré. Je ne comprends pas. Ou alors peut-être à 10 secondes de la fin. Il y avait Monti Jonas qui était pas mal. Il a fait quoi ? Il a dû jouer 3 minutes dans le premier quartan. On ne l'a plus vu. Mon Hermance, le capitaine, il n'est même pas rentré. Et à côté de ça, il nous a pas signé que... Moi qui ne suis pas du tout le basket à Monaco et ni le basket, il dit tout des noms. Je me dis, putain, ces mecs sont sur la même planète que nous. C'est l'équipe, c'est l'équipe. C'est qui ces gens ? Je sais que tu es un abonné. Vous êtes deux abonnés, tu es abonné aussi. Moi, je ne suis pas abonné, mais je vais à tous les matchs. Là, franchement, moi, j'aime bien voir du beau jeu. Même si on perd en jouant bien, c'est toujours intéressant. Mais là, franchement, on a perdu quand même de 17 points, quelque chose comme ça. On a été ridicule. Avec le début de saison que Monaco, ils font. Alors, en vouloir, bien sûr. Tu peux de temps en temps passer à travers un match. C'est ce qui veut dire qu'il faut que tu relâches. La prochaine fois, s'il n'y a pas de... Chaque match, sa vérité, tout Monaco qui sont, ben voilà, un mauvais coaching. Des joueurs à Okobo un petit peu en dedans. Mike James qui n'avait pas été... Bon, il a marqué pas mal de paniers, mais il n'était pas aussi stratosphérique que d'habitude. Et puis Dijon qui, eux, ont eu une belle réussite. Et puis, bing ! Ça fait moins de 17 à l'arrivée. Tu perds un match. Dans la foulée, tu vas en Coupe d'Europe et tu te fais bien secouer par Valence. Parce qu'en leur Valence, tout ce qu'ils shootaient, ça rentrait. Oui, c'est ça. Ils ont perdu contre Valence. Oui, ils ont perdu. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils perdent contre Valence en loupant pratiquement tout leur shoot. Je ne sais plus exactement, ils n'ont pas pris le déculotté. Donc moi, je pense, je le redis, je crois qu'on l'avait déjà dit. Mauvais coaching. Non, non, moi, ce que je dis simplement, c'est que le plus gros adversaire de Monaco cette année, c'est Monaco. C'est lui-même. Pour moi, c'est clair. C'est un peu quand tu es au-dessus, c'est un petit peu toi face à toi-même. C'est ça. C'est tes performances. On va dire pareil pour l'équipe de France. Ben oui, c'est un petit peu ça. Oui, bon là, c'est notre milieu de terrain. Oui, parce qu'on a eu des cascades de blessés, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de l'équipe, franchement, si on joue sur nos qualités, logiquement, on devrait quand même au moins faire une belle Coupe du Monde. La Gagne, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de prétendants. Attends, on ne mélange pas tout parce que là, on était sur le basket. Voilà, oui, oui. On bifurre, il n'y a rien à faire. Si on est en basket, je voudrais juste dire un petit mot parce que je crois que ce garçon mérite. Il y a un petit jeune de 18 ans qui joue à Paris qui s'appelle, je vais lire le nom parce que c'est quand même un vrai. Wambanyama. Victor, 18 ans, 2m21, 2m43 d'envergure. Le type est le meilleur marqueur du championnat, le meilleur passeur. Il fait son premier match avec l'équipe de France contre la Lituanie, en Lituanie, pour la qualification Coupe du Monde. Il a mis 20 points, je crois. Il met plus de 20 points. Il est stratosphérique et il est drafté numéro 1 aux Etats-Unis. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, la draft. En fait, ce sont les joueurs européens, étrangers, qui doivent être récupérés dans les clubs américains. Et c'est quand même très, très rare. Je ne sais même pas si Tony Parker avait été drafté numéro 1. Lui, il est à 18 ans. Kevin Durand, Michael Jordan, on dit de ce type, on n'était même pas aussi bon à son âge. C'est un Golgoth. Il va tout casser celui-là. Et c'est lequel ? Ce n'est pas celui-là. Il y en a un maintenant aussi qui fait 2m... C'est lui. Ah, c'est lui qui fait 2m21. 2m21. Il est monstrueux. Il est tout fin parce que forcément, il a 18 ans. Il n'est même pas fini encore. Il est en pleine formation. C'est un phénomène. Il récupère tous les ballons. Il marque à 3 points. Il est pivot. Il fait tout. Et puis voilà, surtout que c'est un profil pivot. Un pivot, ça fait de la raquette. Voilà, tu n'es pas censé être à droit au shoot. Ah non, mais il est énorme. Alors que lui, il est à droit au shoot. Je l'ai vu aux infos. Passeur, dribbler. Je l'ai vu aux infos. J'étais impressionné quand il était dans la raquette. J'ai dit, mais les autres, ils n'arrivent même pas à attraper le ballon en lui. Ah, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu fais faute sur lui. Je ne dis pas moi à côté de lui. Je vais être illique. Je lui arrive au-dessus du genou. Non, mais imagine, 2 mètres 21 avec les bras levés, ça fait déjà du 3 mètres. C'est abusé. D'accord ? Et sans sauter. Il va chercher des... Il n'a pas besoin de sauter. Il n'a pas besoin de sauter, lui. Ah, c'est une machine. Ça fait plaisir quand même de voir quand même qu'on a des gars comme ça pour la relève en équipe de France. Allez, petite info. On termine très rapidement. Excusez-moi, parce que le match contre la Lituanie, qui est quand même une grosse nation de basket, on les a démontés de plus de 25 points et avec que des jeunes. à part Albici qui jouent en équipe de France. Tous les autres, c'était tout des nouveaux. Ils ont fait un match de folie. Un petit coucou à ma cerise et Francine Montero qui nous rejoignent et qui nous suivent. Et Flora Nulorenzi aussi qui écoute notre émission spécial sport. Ce soir, on va parler Coupe du Monde dans un moment. Francine va chercher ton mari pour qu'il écoute parce qu'on va parler football. On lui peut commenter. Moi, je voulais juste... Vous saviez comment faisait l'homme le plus... Celui qui a été recensé, l'homme le plus grand du monde ? Est-ce pas ? De 1975 ? C'est un Chinois, je crois. Non, c'est pas un Chinois. C'est pas forcément un basketeur. C'était pas un Américain. Il s'appelait Romer Waldo et il faisait 2m72. Voilà. C'était pas loin. J'étais pas loin. 2m72. 2m72. C'était pas loin. Imagine. Elle était mariée avec une femme qui faisait 1m52. Je sais pas, mais bon, c'était pratique pour ça. Souvent, les gras, ils sont avec des petits. Oh là là, ça y est, ça tourne salasse. Allez, rugby, 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 hop, le jingle. Classy show sur Fréquence Méditerranée. Alors, rugby, tout ce qui est sport collectif, on est costaud. On verra si ça continue. J'ai regardé le match. France qui finit, je pensais à l'émission, j'ai regardé le match. France Canada, 0 points. Il parle des féminines. Coupe du monde quand même, du rugby féminin. Féminines, Coupe du monde, elles mettent quand même 36-0 au Canada. Canada qui arrive quand même dans le 4 final. Moi, la demi, j'avais de la peine pour elle. La dernière pénalité qu'elle loupe, alors qu'elle était bien placée en plus. Si elle réussit ça, on sort les nez aux aides et franchement, on avait nos chances contre l'Angleterre parce que... À suivre, l'équipe de France féminine de rugby. L'équipe de France féminine, ouais, donc très belle Coupe du monde. Elles finissent 3e. Je pense qu'elles pouvaient finir dans les deux dernières. C'est pas mal quand même. Et les garçons, alors les garçons, cette équipe-là, moi, je m'habille. Ah, il y a encore un goût. Tu te promènes avec des liasses en fait dans les poches. J'ai mis des billets. Ça n'a pas été simple quand même, il faut le dire. Moi, je les vois champions du monde. Honnêtement, les Français, ils sont costauds. Le problème, c'est que là, avec la série de matchs qu'ils font, tout le monde va un peu les voir dans cet esprit-là comme un grand favori du mondial. On joue chez nous. Un grand favori du mondial. T'as battu la Nouvelle-Zélande, t'as battu l'Australie, t'as battu les Sud-Africains. En nous manquant des gros joueurs. Ils ont confiance. Ah oui, complètement. Il nous manquait un Jaminet qui était arrière et qui avait fait un tournoi des cinq nations monstrueux. On tombe sur Thomas Ramos qui a été énormissime. Il a passé pratiquement toutes ses pénalités. Il en a manqué une. J'ai regardé, je suis un fou. Mais vraiment, ça fait plaisir. Le retour de Charles Olivon aussi, l'ancien capitaine de l'Air Galtier, qui a fait un retour magnifique. Ils perdaient contre l'Afrique du Sud à quelques minutes. 10 minutes de l'affaire. Ils ont un moral de fou furieux. Ils ont des hommes. Il faut avoir la niaque. Dès qu'on joue à la main, on a retrouvé le French Flair qu'on avait perdu. Avec un joueur moins, je vous rappelle, qui s'était fait sortir. Mais eux aussi. Ça, je l'ai raté. Il y a eu un attentat contre Jonathan Danty. Un coup de tête monumental, un buffle qui lui est tombé dessus. En pleine tête, il aurait pu le sécher. Enfin, il l'a séché sur le moment. Mais qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal ça quand même. C'est les taureaux relancés à pleine vitesse. Tu t'as pas mûr au moment de l'impact. J'ai vu l'impact parce que j'ai regardé le match et je pense que je serais mort sur le coup. Octobre 2023, Coupe du Monde en France de rugby. Octobre ou novembre, si je dis pas de bêtises. Coupe du Monde en rugby. Vous voyez la France en finale ? Ah ben... Je sais pas, mais... Des fois, ça dépend le tableau. Ça dépend... Parce qu'on est dans le groupe de la Nouvelle-Zélande quand même. Je sais pas. Après, la finale, on est capable d'y aller. On a déjà fait des finales de Coupe du Monde. Mais après, la gagner, c'est toujours pareil. Maintenant, nous, les Français, si on va en finale, on gagne. On a un mental de fou. Je me souviens de la Coupe du Monde, alors j'ai pu l'année, mais on avait battu la Nouvelle-Zélande en demi et on avait joué l'Australie en finale. Non, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. On n'avait pas la même mentalité. Maintenant, on a une mentalité de... On a peur de personne. Non, on croise les doigts. On a peur de personne. Ça serait bien vrai. Clairement, oui. Comme dirait Amin Harit, Inchallah. Le pauvre. C'est l'Angleterre. Après, mauvaise blessure. Bon, mais voilà, on a cartonné. On a fait vite, on a des choses à dire. 19h17 et on vous a parlé. Ah non, on voulait parler, il ne faut pas qu'on oublie. Classichaud sur Fréquence Méditerranée. Caroline Garcia. Ah oui ? Caroline. Elle a gagné le Master, non ? C'est ça ? Oui, il faut le faire ça aussi. Le Master féminin. Master qui regroupe toujours les huit meilleurs classés à la WTA du coup pour les féminines et elle a gagné donc bon, c'est assez rare dans le tennis que ce soit féminin ou masculin. Il y a que Morrasmo qui avait gagné, je crois, c'est ça ? Le Master ? Oui. C'est possible, honnêtement, je ne m'en rappelle pas ça. Mais bon, après, les victoires françaises. En homme ou en femme, elle avait gagné ? Je demande. Comme dirait Siri Ladega, vous sortez, vous sortez monsieur. On peut poser des questions. Mika se renseigne. Voilà, merci. Il pose des questions, voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien, surtout que le tennis français, il est un petit peu en perdition. Ces dernières années, il n'y a pas trop de relève. C'est bien que tu en aies quand même une. Alors, attends, moi j'adore Kaidi, j'adore Kaidi, ces dernières années, il n'y a pas trop de relève. Il n'y a jamais eu de relève. Non, mais moi je pense toujours à cette génération, voilà, Gasquet, de son gars, de mon fils. Il y en a eu quand même. Souvent, en KD junior, on est bon et puis on n'arrive pas à passer les tapes au-dessus. Non, mais là, on avait vraiment ces trois-là. Il y a un Béron qui n'en est pas un qui a gagné un grand sème. Surtout qu'ils n'ont pas non plus gagné, on n'a pas gagné beaucoup de tournois non plus, si tu regardes bien. Après, Caroline Garcia qui monte à l'ATP. Six. Je ne sais pas. Elle en fait de la peu près. Oui, oui, complètement. Ça vient saluer une saison remarquable. Surtout, une dernière partie de saison remarquable. C'est sur un ton à du master qu'elle a fait une belle performance aussi. Demi-finale à Flushing Meadows. Elle a été battue par l'Israélienne qu'elle n'arrive jamais à battre d'ailleurs. Et l'Israélienne, elle était dans l'autre partie de tableau au Masters. Donc, elles ne se sont pas rencontrées. Elle a été éliminée. Ça lui apporte le bonheur. Et elle est arrivée en finale contre l'Américaine. Ah bah écoute, on souhaite qu'elle nous gagne un tournoi du Grand Chelem la saison prochaine. C'est possible. Et ça serait bien que les femmes gagnent la Coupe Davis qui n'existe plus. C'est la Fête Cup. La Fête Cup. Elle s'appelle pas la Fête Cup. Elle s'appelle la Fête Cup. Ça serait bien. Parce qu'en homme, c'est pour ça qu'on a une pigiste. Chacun reprend tout le monde. Ça, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, chers auditeurs, ce qui est bien, c'est que vous avez un condensé de résultats sportifs du week-end dans notre émission le lundi. Et on se retrouvera, je crois, lundi prochain aussi puisque là, on va parler Coupe du Monde. Donc, lundi prochain, on refait une... Ah, lundi prochain, on va enchaîner des lundis. On a enchanté de le savoir. Voilà, donc, j'ai peu le temps de vous prévenir. Je suis désolé. Avec plaisir. Ça aura déjà commencé en plus, il y aura une première match. C'est dimanche, oui. Alors, chers auditeurs, restez avec nous à tous ceux qui sont là, Dan Citron, à Laurence Lou, à Arges, Pivard, à tout ça, puisqu'on va parler Coupe du Monde et surtout, moi, j'ai besoin que vous ayez donné votre avis puisqu'on va parler un petit peu boycott. On a plein de sujets qu'on va aborder et j'aimerais bien que vous nous donnez votre avis et on va parler aussi de la sélection de Didier Deschamps. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va parler aussi des groupes qui, on va sortir des groupes, c'est tout de suite. Alors déjà, pour commencer, on va parler de... Enfin, on voulait parler Ligue 1. Non, non, j'ai une bêtise juste avant de parler. On est vraiment obligés ? Tiens, il faut occulter le match d'hier soir. Non, parce que là, on passe en mode Coupe du Monde, on est tous français, on est tous au même maillot. D'accord, j'ai compris. Parce que, bon, vous avez bien compris que je suis supporter de Marseille et supporter de Monaco. J'avais l'occasion de lui mettre un petit scud, mais je suis tellement courtois que je ne le ferai pas. Non, mais en plus, je tiens à dire qu'on a vu le match ensemble hier soir. À la fin, il a dit je suis dégoûté parce que demain, je vais voir Thierry et Jean-Luc. Voilà. Et moi, alors moi, j'ai toujours été très fair play là-dessus. Je ne savais même pas que mon coach est en plus à côté pour Marseille aussi. Je respecte ce que je vais te dire d'autant plus que je ne regardais pas le match, je n'ai pas d'abonnement pour regarder le match. Je regarde sur mon téléphone à 96ème minute, je vois 2 à 2. Donc, je coupe mon truc en me disant c'est bon, je vais avant de me coucher, je vais aux toilettes, je rallume mon téléphone et je regarde, je fais 1 à 2. Et j'ai pensé, sincèrement, la première pensée que j'ai eue, c'était pour toi, Bic. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'était aux toilettes avec ton téléphone, j'aime beaucoup l'image. Allez, donc je mets à l'écran pour nos auditeurs, vous allez voir apparaître la liste de Didier Deschamps. Mais c'est laquelle, du coup, mise à jour d'aujourd'hui ? Non, il n'y a que Kipembe qui a changé puisque Kipembe est blessé depuis et c'est un monégasque qui va rejoindre l'équipe. Je ne comprends pas du tout ce qu'il va faire. C'est Dissassi, non ? Oui, c'est Dissassi. Voilà, donc on a le tirage. On a donc sélectionneur, Didier Deschamps. Jusque-là, tu es bon. C'est pas mal. On est agitant bien. Dans les buts, donc Ayrola, Loris, Ménihan, mais ça a changé aussi puisque... C'est Mandanda. Ça a changé, c'est Mandanda. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est en numéro 2, Mandanda. Oui. C'est-à-dire que si Loris ne jouait pas, ça serait Mandanda plutôt qu'Araoula ? À la base, le numéro 2, c'est Ménihan. Mais là, vu qu'il n'est pas sélectionné... Oui, je pense que... Je pense quand même que Mandanda... Il est à service aussi, il ne va pas faire passer Araoula dans la route. Et puis ce qu'il fait avec Karl Lopozo, il mérite. Honnêtement, pour un vieux gardé 36 ans, il retient la route. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des gardiens ? C'est ce que vous auriez mis ? Il y a une logique. Moi, c'est juste à Raoula, je n'imprécie pas le gardien. Moi, j'aurais préféré le bar d'un fond, mais je commence à montrer. Moi, c'est ce que j'allais dire. Peut-être à la place de prendre Mandanda pour la place de Ménihan, peut-être que j'aurais... On est toujours là, chers auditeurs, vous avez le tableau, parce qu'on révitait. Je suis parti sur le bar d'un fond, peut-être. Alors après, du coup, je n'ai pas la bonne liste, vous avez raison. C'est ce que je me disais. Parce que Ménihan n'a jamais été sélectionnée. Pourquoi ? C'était ceux qui étaient prévus. Je vais aller chercher la bonne liste. Donc du coup, hop, on enlève la liste, on va revenir à l'antenne. Oui, parce que Ménihan n'a pas été sélectionnée du tout qui a été blessé. Je suis désolé. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un sacré gardien. J'ai vu avec Lucadine, Clos, Ménihan est le futur numéro de l'équipe de France. Quand Loris va arrêter, ce sera Ménihan. Après, je l'ai là, si tu veux. Alors vas-y, donne-nous la liste. Donc en gardien, on a Aréola. Pascal, tu vas faire la sélection de l'équipe de France ? Laissez-moi, c'est mon instant Solanet. Écoute bien, parce que je pense qu'il va glisser son nom. Il y a Alphonse Aréola, Hugo Lloris et Steve Mandanda, donc pour les gardiens. En défenseur, tu as Lucas Hernandez et son frère Théo Hernandez. Donc Kipembe qui a été remplacé par Disassi. Ensuite, tu as Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayo Upamecano et Raphaël Varane. Au milieu de terrain, tu as Kamavinga, Fofana, Gendouzi, Rabiot, Chouameni, Verretou. Et devant, tu as Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku. Voilà, on a remis la bonne liste à l'écran. Alors, je n'ai pas trop compris parce qu'ils l'ont annoncé et puis finalement, peut-être pas, il y a Marcus Turam, apparemment. Ils l'ont annoncé et ils ont enlevé de suite l'annonce. Est-ce que ça a été annoncé officiellement ? Moi, j'ai vu passer l'info tout à l'heure, mais j'ai vu 8 heures, je ne sais pas, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, c'était 25 ou 26 alors ? À la base, c'est 25. Non, c'est au choix ça. J'ai vu, c'est au choix des sélectionneurs. Entre 23 et 26, exactement. Minimum 23, minimum 26. Mais apparemment, c'était déjà acté entre eux que le 26e serait Marcus Turam. Qui c'est que vous n'auriez pas sélectionné ? Pas sélectionné ? Vous savez qu'en France, on est 60 millions de sélectionneurs. Oui. Déjà autour d'un tas, vous en avez 5. Est-ce que tu prends en considération les blessures ? Oui, oui, mais bon. Moi, honnêtement, il n'y a que Verretout. Oui, mais même, moi, je la trouve plutôt cohérente, en fait, la sélection. Moi, Verretout, je n'aurais pas mis. Donc, je n'aurais pas mis. Là, le dernier qui vient de rappeler le Monégasque. Dis ça si. C'est assez curieux parce qu'il n'a jamais joué à l'Égypte de France. Il n'est pas sélectionné, on ne comprend pas. Tout le monde est un peu surpris. c'est par rapport au système. Je pense qu'il y a un gros débat par rapport au système en ce moment. Parce que moi, je vois que tout le monde à qui j'en parle, il y a des gens qui disent qu'il va jouer en repassant 4-3-3 ou 4-2-3-1. Des gens qui croient plus au 3-5-2. Donc, ça va dépendre du système qu'il va mettre en place des champs. Défense, 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 Déjà, ouais. Non, je ne pense pas, il ne peut pas. Tu as certains joueurs à Verretout, dis ça si, ça peut prêter à débat parce que tu aurais pu prendre peut-être une autre personne à la place. Mais voilà, le groupe, l'essence, le noyau, il est là. Après, tu as quand même des joueurs d'appoint. Et voilà, comme tu dis, sans mouiller, je pense qu'un Axel Dissassi ou un Verretout ne jouera pas. Voilà, il rapportera vraiment si on ne peut pas faire un bon. Peut-être le troisième match, il fait tourner à la 85e minute, il le fait rentrer pour donner un petit peu de temps de jeu. de partir en Coupe du Monde et de rester sur le banc. Après, c'est des profils aussi que tu dois sélectionner parce que si tu as trop de joueurs cadres et qu'ils ne jouent pas, là, tu peux perdre un peu l'esprit du groupe et la motivation. Alors qu'un Verretout, un Dissassi, ils ne jouent pas, tu as une certaine logique et ce n'est pas eux qui vont dire non mais attends, je ne joue pas, comment ça ? Ils n'ont pas la ramener. Après, oui, c'est déjà magnifique. Je pense que Dissassi, si on lui avait dit il y a 10 jours en arrière qu'il irait faire la Coupe du Monde, ils ont signé les deux pieds avec le nez en plus. Voilà, c'est ça aussi. Il a signé les deux pieds. Et puis, vu la taille de son vie, je peux te dire. Il y a Aminari qui sait qu'il a signé les deux pieds. Il a signé avec Aminari les deux pieds. Lui, c'est dur. Aminari, franchement, t'imagines. Dernier match avant de partir en Coupe du Monde, tu te fais les croiser. Vous avez vu l'interview d'Arit avant Monaco-Marseille ? Oui, c'était prémonétoire. Il a dit le meilleur moyen de ne pas se blesser c'est d'y aller à fond dans tous les duels. Il a été à fond et il s'est blessé. Il a été à fond vers l'hôpital. C'est le destin. Il a dit de toute façon si on ne le blessait c'est que c'est écrit c'est le destin. Un petit coucou à Nicole, à maman qui regarde. Un coucou à Maran. Et à Dan Citron, ne pas oublier que cette coupe va se jouer en pleine chaleur. Certains profils ont été choisis en fonction de ça. Il a un joli nom Dan Citron. Je ne suis pas d'accord. Désolé Dan. Deux joueurs qui sont plus adéquats à jouer sous la chaleur ou pas ? Je n'y crois pas trop à cette théorie. Non, non, non plus. Il y a une logique de groupe. Oui, non, non. Mais la sélection est logique. À part les Qatari et quelques sélections africaines tout le monde pratiquement s'est climatisé dans le niveau. Non, non. Après ça, ça... Alors, c'est un auditeur qui reste avec nous parce qu'on abordera tout à l'heure le boycott pour certains qui veulent boycotter cette coupe du monde. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être se connecter pour nous donner leur avis. Je vois qu'il y a Alain au dos qui est connecté donc s'il pourra nous donner son avis sur le boycott de cette coupe du monde. Donc, nous, en tout cas, l'équipe de France, on vient de vous donner la liste de ce que Dédit Deschamps a sélectionné. Vous pensez, donc chacun pense qu'elle est équilibrée. Moi, je pense qu'elle n'est pas trop mal équilibrée à part qu'elle est encore une fois trop défensive que les milieux de terrain c'est que des milieux de terrain pratiquement défensifs et on n'a pas de milieux de terrain très offensif. Moi, j'ai une suggestion si je peux me permettre. Moi, j'ai une suggestion parce que j'ai toujours trouvé quand même que l'équipe de France d'une manière générale elle était un petit peu frileuse. C'est ce qui a reproché à Dédit Deschamps. Et moi, personnellement, vu qu'on n'a pas Kanté, malheureusement, et que Pogba n'est pas là que c'était quand même un petit peu des box-to-box qui faisaient beaucoup de passes décisives des choses comme ça. Moi, personnellement, je pense que je mettrais Chouameni parce que je ne vois pas comment on va pouvoir le mettre. Rabiot qui revient l'entendeur de Sainte-Thé à la Juve et tout. Je le verrais bien. Il a une belle percussion. Et moi, personnellement, je descendrais Griezmann d'un truc. Je le mettrais au milieu du terrain et je mettrais mes deux avions de chasse de chaque côté. Mbappé d'un côté et Dembele ou Koeman à droite avec Benzema au milieu. Tu partirais sur un 4-3-3 avec Griezmann au milieu en presque en 1-3-3. Et un Griezmann à manière de ballon avec un petit peu plus de tâches défensives qui ferait le lien de tout ça. En 4-3-3 ? Moi, je le verrais. C'est le débat du moment comme je disais. Pour moi, le problème, c'est que la sélection de Deschamps ne correspond pas à cette composition. C'est ça, en fait. Moi, quand je vois la sélection... Il a pris 7 défenseurs centraux. Si c'est pour jouer qu'avec 2, il y en a 5 de côté. C'est ça, en fait. C'est par rapport à la sélection qu'il a faite. Oui, mais parce que déjà, Varane, il est sur la limite. On ne sait même pas s'il va tenir, Varane. On ne sait pas. Il y a des incertitudes. Si tu joues à 4 derrière, à droite, c'est ou Pavard ou Koundé qui sont deux défenseurs centraux de base. Et à gauche, c'est Théo Hernandez ou Lucas Hernandez qui aussi peut jouer dans l'axe. Et qui revient bien sûr aussi. Oui, oui. Donc déjà, Koundé, Varane et Hernandez, ils sont... Nathalie, ça va ? Oui, oui, bien sûr. Nathalie, elle suit. Nathalie, mets-toi les lunettes. On ne voit pas comme ça. Nathalie, on l'a perdue, là, je crois. Pas du tout. Non, en tout cas. Elle a mis les chars. Moi, je vois plus partir sur un 3-5-2 par rapport à la sélection. Comme tu dis, tu as 7 défenseurs centraux si tu joues à 2 dans l'axe. Oui, mais alors 3-5-2, si vraiment il veut faire un 3-5-2, il faudrait quand même qu'il vienne nous expliquer. Excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu violent, mais parce que si on doit mettre comme piston Pavard, moi, je me merde. ça sera commune. Justement, en fait, c'est que dans cette composition-là, bon, ben, tu as Théo Hernandez qui va jouer à goal. Ça, il n'y a pas de souci. Et à droite, justement, tu peux utiliser Coman comme un piston, ce qu'il a fait sur des derniers matchs de la sélection. Oui, parce que Pavard n'y revient jamais. Il me fait peur, ce Pavard. Mais c'est clair, il se fait enrhumer, quoi. Il faut savoir qu'il y a un des joueurs préférés de Thierry. Oui, à part qu'il est spécialiste des frappes de bâtards, mais... Je lui reconnais le mérite d'avoir marqué un but stratosphérique contre l'Argentine. Je l'avais revu il n'y a pas longtemps, plus je ne sais pas. Voilà, on a tout chialé quand on a vu ça. Mais sincèrement, c'est mon point de vue. Après, c'est pareil, Pavard, à la base, ce n'est pas un arrière-droite. Il est plutôt défenseur. Il a joué arrière-droite, il a dépanné la Coupe du Monde. Il a fait sa Coupe du Monde, ça a été. Après, sur 100 matchs, il ne va pas t'en sortir 85 bons matchs parce que ce n'est pas son poste. C'est vrai qu'il ne joue jamais à droite. Au Bayern, il ne joue jamais à droite. Au Bayern, il ne joue pas à droite, il joue axe droit. Il joue de temps en temps à droite, mais c'est un défenseur central. Maintenant, c'est bien de le scouer un petit peu, même s'il ne nous entend pas aujourd'hui. Comme ça, si jamais il fait une coupe du monde extraordinaire, je serais le premier à venir m'excuser en disant chapeau, monsieur Pavard. Mais pour l'instant, je me méfie. Franchement, aujourd'hui, c'est illisible pour moi. Je ne peux pas dire aujourd'hui dans quel compo va commencer le mondial. C'est impossible pour moi. Il n'y a que Deschamps qui le sait. Ce qui me chagrine chez Deschamps, et je l'ai toujours dit, ce qui m'embête, c'est que jamais tu as un match avec la même équipe type. Tous les matchs, ils changent, ils changent, ils testent. Regarde la Coupe du Monde 98. Non, je ne te parle pas. Oui, depuis les fois. Après, c'est le but des matchs de prépa un petit peu, Jean-Luc. Alors, certes, en France, on a cette chance d'avoir beaucoup de très bons joueurs. La preuve, ils jouent pratiquement tous à l'étranger. Donc déjà, on a beaucoup. Et tu as même un potentiel en France où il y en a aussi des bons joueurs. Non, après, tu as un vieux joueur. Mais sera-t-on champion du monde ? Telle est la question. Est-ce qu'on met un billet là-dessus ? Il y en a beaucoup qui ont envie de l'être, donc ça va être compliqué quand même. Il y en a pour des arguments. Un champion du monde qui a réussi à conserver son titre, il n'y en a pas. J'avais des balles l'autre fois. Pas des masses. Que le Brésil, je crois. Non, personne. Si, si, si. Je crois l'Italie en 54, quelque chose comme ça. Ah oui, mais à l'époque, il y avait des ballons en bois. Oui, oui, mais dans l'ère nouvelle, c'est jamais arrivé. Le Brésil, je crois qu'il y a une équipe... Oui, mais pareil, en 60, il y a très longtemps. Oui, à l'époque, il y avait des ballons en bois. Oui, les poteaux qui étaient carrés. Oui, il y avait tout. Oh, les poteaux carrés. Tu te rappelles cette finale de Saint-Etienne avec la frappe de Batenet. Oui, non, mais les poteaux carrés. Non, mais dis pas ça parce que nous, on les ténés, mais je crois que non. On connaît qu'on se connaît. Dominique Batenet, ça te dit quelque chose ? Non, Batenet, Saint-Etienne. De France, Saint-Etienne. Rejetons, oui, mais c'était la même équipe. J'ai une anecdote sur la Coupe du Monde 1978. Justement, je serais bien curieux de savoir si vous la savez. Ah bon, on t'écoute. J'ai une anecdote sur la Coupe du Monde 1978. Allez, on t'écoute. Les Bleus, l'équipe de France, a joué un match en vert et blanc. Sans les maillots et fouilliers. Ils ont pris le maillot du club local. Exactement. Bravo, messieurs. Alors, il y a Dan Citron qui pense... C'est en Argentine. Alors, il y a Dan Citron qui pense... On va basculer sur les groupes et on va nous donner nos pronostics. Il y a Dan Citron qui pense que la France ne sera pas championne du monde. Moi non plus. Mais en 2018, j'étais sûr qu'on ne serait pas champion du monde. On l'a été. Là, je suis sûr qu'on ne l'est pas. Alors, moi, écoutez, sincèrement, je m'habillais. Peut-être que je porte bonheur. Mais en n'y croyant pas. Ça va tout à fait pas coûter cher. Surtout que bien un billet qu'on n'y est pas. 98, j'ai fait... Il y avait une application qui était sortie où tu mettais tes résultats et automatiquement, on mettais tes résultats. 8e, quart, tout ça. Et en 98, j'avais trouvé la France gagnante. Ce n'était pas contre le Brésil. C'était une autre équipe. Mais la France, je l'avais trouvée gagnante. En 2018 aussi, j'ai fait la même chose. Et j'ai sorti la France gagnante. Ce n'est pas du tout contre la Croatie. Tu l'as refait là ? Non, je n'ai pas refait encore. Mais dis-moi... En fait, je mets les matchs sur chaque match. Je mets les scores, je pense. Tout à fait. Et automatiquement, bon, il arrive. Je l'ai fait récemment. Tu dois être de la famille de Paul Lecoupe, toi. Et donc, Michael, toi, ça a donné quoi ? Non, mais... Moi, ça a donné... Je l'ai fait récemment. Ça a donné une finale Brésil-Argentine et victoire Brésil. Et surtout, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que... Vous le disiez, le plus grand adversaire d'équipe de France, c'est l'équipe de France. Parce qu'on a... Sur le papier, on a la meilleure équipe du monde. On a du gros potentiel. Pour moi, oui. Sur la totalité du papier. Avec ce milieu, peut-être... En fait, c'est ça. Besson, l'incertitude, elle est là. C'est le milieu. Après, derrière, bon, il y a des incertitudes. Mais t'as du vivier, t'as des remplacements. Maintenant, les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense quand même que ce milieu qui est très jeune, il a tout à prouver. Oui, c'est vrai aussi. À mon avis, ils vont vraiment s'arracher, les mecs. Encore Chouameni. C'est ça, moi, je pense. C'est-à-dire que... Bon, il va y avoir des cartons rouges, à mon avis, parce qu'ils vont s'arracher, comme tu dis. Ils vont s'arracher. Mais cette équipe, comme tu dis, Chouameni et entre autres, je pense qu'ils vont arriver, ces jeunes, ils vont vouloir prouver quelque chose. Ils n'ont pas de Coupe du Monde. Ils la veulent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Rabiot, il est là en 2018 ? Non. Non, non, non. Il n'était pas ? Non, il était réserviste et il n'avait pas vu. Il y avait une histoire. C'était ça. Donc lui, il est vraiment charme quand même. Il ne voulait pas être réserviste parce qu'il avait refusé la sélection. Oui, oui, absolument. Moi, Rabiot, où je suis titulaire tout de suite ou alors ce n'est même pas la peine ? D'ailleurs, il a bien de la chance d'être encore sélectionné en équipe de France avec un truc comme ça. Mais cela dit, il revient bien. Avec la Juve, là, qui était très moribonde, il revient pas mal. Là, ces derniers matchs, il est très bon. Alors, il y a une info importante qui tombe. Apparemment, c'est pour continuer l'info que tu as donnée. Il y a Dan Citron qui marque que Jeannot Petit se souvient bien. Alors, il y a Dan Citron. Tiens, il y a Sébastien. Sébastien, reste avec nous parce qu'on va parler boycott dans quelques instants de la Coupe du Monde. Jeannot Petit de Monaco s'en souvient bien de ses maillots verts et blancs récupérés chez des pêcheurs. C'est un club local. C'est un club local. J'ai l'anecdote. Le club s'appelait l'Atletico Kimberly. C'est mignon. En fait, Henri Michel, il voit à l'échauffement que la Hongrie s'échauffe avec un col blanc et il se dit merde, il joue en blanc comme nous. On est en blanc. Ce n'est pas possible. Il passe le mot à l'intendant et il nous faut d'autres maillots. et l'intendant il cherche des maillots et il trouve un club local vert et blanc et on joue avec ça. D'accord. Alors, il y a Dan Citron qui passe l'info pour ce que je vous ai dit tout à l'heure en antenne de la soirée. Pour ceux qui ne sont pas fans de foot, il a une autre alternative donc c'est des soirées qu'il m'ont offert. À mon temps, oui, mais d'abord, en général, si tu n'es pas fan de foot, tu fais ce que tu veux. Pour l'anecdote, ça avec Thierry, il faut avouer qu'on est un petit peu en dépression. C'est que pour le deuxième match, le match est à 17h et on a un spectacle à 18h. Je suis comme vous, j'ai une prestat à moi donc ça va être compliqué. Aïe, 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 aïe. Le match va tourner en loge, soyons clairs. Allez, on regarde les groupes et puis on donne un peu qui va sortir. Il est 18h37 déjà, ça passe vite. Allez, on va mettre les groupes à l'image. Donc, groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. Vous voyez qui sortir ? Je pense que c'est évident. Pays-Bas, Sénégal. Les Pays-Bas, le Sénégal, oui, s'ils surfent sur leur victoire. C'est-à-dire que Qatar, ils rentrent de suite à la maison. Oui, non, le Qatar. Ils sont pas loin en même temps donc ils peuvent rentrer. Je pose une question. Est-ce que l'équipe de football du Qatar, donc les Qataris, est-ce qu'ils ont fait la même chose que pour l'équipe de Hand en prenant tous les meilleurs qui jouaient pas d'un ? C'était incroyable ça. Moi, ça m'avait sidéré. C'était incroyable. Ils m'ont enfilé la nationalité Qatari juste avant des Croates et tout ça, des excellentissibles joueurs qui étaient plus sélectionnés. L'os, il fait la Coupe du Monde, tu vois. Il y avait plein de hits et ils étaient tous Qataris. Et ils sont arrivés en finale. Ils sont arrivés en finale. C'est ça qui est terrible. C'est horrible même. On les a démontés. On les a démontés en finale. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des photos. Je ne sais pas sur quoi s'est passé. C'est sur Facebook ou Insta, peu importe. Ou tu vois l'équipe Qatari ? Qatari. Après, tu vois l'équipe allemande. C'est Qatari. Tu vois l'équipe... Ah oui, c'était... Non, je ne l'ai pas vu. Alors, là, vous... Sénégal, Pays-Bas. Même groupe B, Angleterre, Iran, USA, Pays de Galles. Moi, je vais sortir Angleterre, USA. Oui, moi aussi. Les Etats-Unis, ils ont une petite équipe pas trop dégueuse. Ils jouent dur quand même. Ils ne sont pas mauvais. Arrêt, attention, le Pays de Galles, ce n'est jamais facile de les jouer. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Là, le deuxième, c'est plus ouvert en Pologne, Mexique. Je vois bien la Pologne, moi. Moi aussi. Argentine, Pologne. Moi, je partirais plus sur le Mexique. Mexique, il a un record le Mexique d'ailleurs. C'est l'équipe qu'on avait dit l'autre fois. Alex, elle nous a fait un quiz sur le Mexique. Il a peut-être le plus de participation. De défaite. Ah, de défaite, exact. Parce qu'elle m'a fait le quiz avant de venir. Le plus de défaite. C'est Marseille en Ligue des Champions. Oh là là, je arrête. C'est le groupe D. Déjà, on dit qu'il sort du groupe A, Sénégal, Pays-Bas. Par rapport au groupe C, je ne sais plus, c'est le premier ou le deuxième. On tombera sur le premier ou le deuxième. Potentiellement, on peut jouer l'Argentine, Pologne ou Mexique. Pologne, un huitième de finale. Donc groupe D, France, Australie, C'est une de ces équipes-là qui nous est promis si on passe. Ça dépend. Ça pourrait être si tu finis deuxième avec l'Argentine et une finie première, tu fais un remake de 2018 en huitième de finale, tu prends l'Argentine. Exactement. Donc groupe D, France, Australie, Danemark, Tunisie. Moi, je dirais Australie et Tunisie. France, Danemark. Mais dans quel sens ? Méfions-nous des Danois. Ils nous ont bien battus la dernière fois. C'est chusel. Je trouve que le Danemark a vraiment une belle équipe aussi. Danemark devant France. On peut finir deuxième si on n'est pas très sérieux. On prendrait l'Argentine si elle finit première. Ça serait effectivement. Là, la revanche serait chaude. Groupe E, Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon. Je pense que là, les autres, franchement, je pense que Costa Rica et le Japon, ils sont dégoûtés. C'est vraiment le groupe où ça n'est pas trop. Le Japon, il peut surprendre. T'as toujours des surprises. Mais l'Allemagne, deux coupes du monde d'affilée qui sort en poules, j'ai du mal à y croire. T'as toujours un gros qui sort en général dans les poules. Oui, mais c'est l'Allemagne. Une année, ça a été nous. Une année, l'Allemagne. Une année, l'Argentine. L'Espagne, c'est une belle génération. L'Allemagne, c'est jeune. Ça ne revient pas mal. L'Espagne, je vois dans les quatre finaux. Moi aussi, je vois l'Espagne. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Croatie, Belgique, pour moi. Oui, c'est logique. C'est la logique. Les Croates, je les trouve un peu descendants quand même. Le Canada dernier, le Maroc troisième. Le Maroc, il vient une carte à jouer. Ça, ils ont perdu, je ne sais plus combien ils s'appellent, il y en a un autre qui a été blessé, qui était un gros joueur de chez eux. Akeba, un nom comme ça. Je ne connais pas. Wakela, enfin je ne sais plus. Excusez-moi, je ne connais pas. Pour nos amis marocains, mais c'est un gros joueur de l'équipe, donc ils ont deux gros forfaits. Alors là, moi c'était le groupe de la mort pour moi, le groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. C'est vrai que c'est un groupe. Alors là, c'est un groupe parce que le Brésil, plus la Serbie, tu vois. Les Serbes, ils sont pas mal. Il ne faut pas payer que la Suisse, c'est demi-finale de l'Euro quand même. Oui, c'est sûr, mais le groupe est très ouvert. Entre temps, il s'est passé deux ans. Oui, ils ont vraiment un bolo quand même. Et groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Fait qu'il nous glisse sur moi les gars. C'est parce qu'il était en train de fantasmer sur un bolo. Et groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Ah, Portugal, Uruguay. L'Uruguay, ça sort toujours. En fait, le Ghana, pareil, les équipes africaines, elles sont imprévisibles. Même la Corée du Sud. Mais tu sais, ces équipes, les Corée du Sud. Nos jeunes amis, on les attend pas en fait. Oui, ils arrivent, ils sont comme tout des fois. Ils surprennent. Donc, si j'ai bien compris, groupe A contre groupe B, c'est ça ? Non, je ne crois pas que c'est comme ça après. Le tableau, ce n'est pas exactement comme ça. En tout cas, on a donné déjà, nous, tous ceux qui vont sortir pour les huitièmes de finale, qui va sortir 16 équipes. Tous ceux qui vont sortir avec des prévisions. Voilà, 8 et 16 équipes. Nos prévisions, c'est pas ça. Et nos prévisions, bien sûr. Donc, on va revenir sur nos visages, puisque là, on avait le tableau qui s'était affiché pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez mettre votre avis. Ceux qui nous suivent, n'hésitez pas. Rosemary, Grosouille Lavache. Je ne sais pas qui c'est, Grosouille Lavache. Moi, je ne sais pas, mais on serait ravis de le rencontrer. Ils sont deux ou ils sont seuls ? Je ne sais pas. Je vois qui c'est. Moi, à part le Qatar et l'Iran, et peut-être l'Arabie Saoudite, le pays du Golfe, qui est très faible. Mais sinon, tout le monde a sa change. Et donc, qui c'est qui voyait une finale France-Brésil ? C'est possible ? Non, en demi. Je ne crois pas qu'on peut se retrouver. Après, du coup, si on finit. Ça dépend. Ça dépend qu'on finit premier. Sur quel tableau tu as été jusqu'au bout. Si on finit premier, on ne peut les prendre qu'en demi, le Brésil. Mais si on finit deuxième, on peut les retrouver en finale. En finale. D'accord. Moi, je vois la France finir deuxième et je vois la France en finale contre le Brésil. Et je vois 3-0 pour la France. Ça serait trop beau, ça. Mais après, le Brésil, avec la France, sur le papier, c'est peut-être la meilleure équipe. Le Brésil a une très belle équipe. Tout le monde voit le Brésil gagner. Ils ont une très grosse équipe. Ça fait un moment qu'ils soient dans la visite. Oui, ça va très bien. Moi, j'aurais aimé une finale France-Italie, mais ça ne va pas se faire. Celle-là, c'est bon. Il y a 22 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. C'est un peu chaud du coup. Même si j'avais entendu, alors bon, c'est que du stade du parler, mais il y a eu une histoire de la Tunisie avec la FIFA et une histoire de fédération ou je ne sais pas quoi qui était menacée d'être exclue de la Coupe du Monde. L'Italie, ils étaient à la fuite. Et dans ce cas-là où il y aurait ces exclusions, c'est l'équipe la mieux classée au classement FIFA et qui est donc l'Italie qui serait repêchée. Et pour quelle raison ? Je n'ai plus la raison exacte. Parce qu'ils sont toujours à l'affût. L'histoire de fédération tunisienne. Quelle équipe a demandé de reporter ? L'autre fois, on disait qu'elle a demandé à ce que la Coupe du Monde soit reportée parce qu'elle avait un problème avec un joueur. Je ne sais plus ça. Je n'ai pas entendu ça. C'est une équipe africaine qui a demandé à ce qu'on reporte la Coupe du Monde quand on la décale. C'est peut-être le Sénégal avec Manet. Peut-être le Maroc qui ressort. Exact. Manet, il ne l'a fait pas ? Il est forfait ? Il a été annoncé forfait et finalement, il l'a fait. Visiblement, il l'a fait pour être coach adjoint. Et donc, en fait, il y a le Sénégal qui a demandé à ce qu'elle soit décalée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu perds ta place. C'est un peu comme si nous on perds Benzema et Mbappé. 19h45, donc moi, je vois la France sans finale. Avec un doublé de Mbappé ? Non, Mbappé, je le vois sur le banc. Si Mbappé est sur le banc, je n'aurai même pas la Coupe du Monde. Je pense que lui aussi, quelque part, dans sa tête, il va vouloir marquer un peu les esprits. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même. Mais pour moi, c'est la problématique de cette Coupe du Monde. Exactement. Tu reviens. Hier, on parlait de la Coupe du Monde avec Pascal. Il joue trop personnelle. On parle de foot 98% du temps. Il veut trop ses stats. Non, mais parce qu'en 2018, on arrive avec Mbappé qui n'est pas connu quasiment. Donc, il arrive, il surprend tout le monde. On a un groupe où on a Benjamin Mendy et Adil Rami qui sont un peu les meneurs de ce groupe, ambianceurs dans ce groupe que tu disais tout à l'heure qu'on ne peut ne pas jouer et pourquoi on est pris ? Parce qu'Adil Rami, c'était l'exemple type. Il n'a pas fait un match. Mais par contre, il était très important dans ce groupe France. Et là, ce groupe France, on a Mbappé qui est attendu de partout maintenant. Qui est un melon surdimensionné. Il saoule tout le monde parce qu'ils ne le disent pas, mais il saoule tout le monde. Dans pas longtemps, je vais peut-être étrangler avec mon drape. Mais bon, bref, il est beaucoup plus attendu qu'en 2018 et peut-être qu'on manque de ses joueurs comme Mendy, comme Rami même Kipembe, il est toujours avec son enceinte. Je le vois avec son enceinte ou Pogba qui faisait le clown tout le temps. Oui, oui, oui. Le charismatique Pogba. Tu parles de Pogba, en fait, t'as pas ton patron dans l'équipe parce que le patron de l'équipe de France, c'est Pogba. Et on l'a vu en 2018, celui dans le vestiaire qui parle, qui rameute tout le monde, qui prend la parole. À moins qu'il y en a un qui sort du lot. Il se révèle. Mais ça serait un petit peu le rôle d'un Griezmann aussi qui est un des joueurs qui est là depuis longtemps. ou d'un Varane aussi qui, mine de rien, il est encore joué. Voir Benzema, le pauvre, s'il n'avait pas été frustré de toutes ses années où il n'a pas joué parce que c'est plus qu'un leader. À l'âge qu'il a, le mec, il est ballon d'or. Il est juste incontournable. Après, moi, tu vois, je vois plus un Benzema reprendre ce rôle du patron vraiment. Et moi, j'ai peur. Je rejoins un petit peu Jean-Luc parce que je n'aime pas le faire mais là, je le fais. Et j'ai peur que Mbappé veuille le faire. Oui, il va bouffer l'équipe, ce mec. Je ne pense pas que c'est son rôle. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Chez Mbappé, je ne remets pas en compte que c'est un très grand joueur. Juste le personnage, quand tu es vraiment un très, très grand joueur, c'est quand tu arrives à mélanger les deux. C'est-à-dire que tu es un personnage et un très bon joueur. Je dois t'accorder que cette dernière année, il dérive un petit peu. Il est régulièrement clashé par des grands. Zlatan l'a clashé. Il y a plein de grands qui l'ont clashé. Au départ, quand il sort de Monaco, Mbappé, c'est son point fort. En communication, il est très, très fort. 19h48. Il était très fort et je trouve que là, il glisse un peu. Je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas vous interrompre. Moi, j'ai l'œil sur la pendule parce qu'il y a le quiz. Il nous reste 48, il reste 12 minutes. Il faut qu'on fasse le quiz et qu'on parle de boycott. Je voulais quand même qu'on en parle. Le quiz, ma chère Nathalie. Le quiz de tout du monde. C'est toi qui a les questions. Écoutez bien. Alors, il y en a une, vous allez réussir à répondre parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle nation était dans le groupe de la France en 98 ? Arabie Saoudite, Afrique du Sud et Danemark. Bravo les gars, c'est bien. Combien de buts Olivier Giroud a-t-il inscrit durant la Coupe du Monde 2018 ? Zéro. On l'aime quand même. Il a été un joueur incontournable de l'équipe. Mais ça revient à ce que je disais, un personnage, c'est quelqu'un qui compte dans l'équipe. Il est carismatique. C'est content qu'il a été sélectionné. Il faut quand même savoir qu'on gagne deux Coupes du Monde avec deux avancantes qui mettent zéro but. Mais qui font marquer. Guy Varche en 98. Mais sauf que Guy Varche avait été nul. Giroud a beaucoup plus pesé sur les résultats de l'équipe que ce pauvre Guy Varche. On en parlait en voiture l'autre fois. Et puis surtout Giroud qui est un très très bon défenseur. C'est le premier défenseur. Il est souvent derrière. Allez, question. Avec la Coupe du Monde 2022, à combien de Coupes du Monde Ronaldo aura-t-il à son actif ? Cristiano ? Cristiano. Oui. Je crois que c'est sa quatrième. 2018, 2014, 2010. Il me semble. Non, 5. 6, 10, 14, 18 et 22. Bon, on peut partir. On n'a rien du tout. 2006, il a fallu déjà quand même. On a une erreur. Oui, en demi-finale en plus. Je suis bête. Alors, qui a marqué le plus de buts en une Coupe du Monde ? Juste Fontaine. Fontaine, 13. Français, toujours. Record qui ne sera jamais battu. 13. En quelle année ? Cérie ? En quelle année ? 58. Bravo. Un an avant ma naissance. Mais je vous dis parce qu'il y avait des ballons en bois. Maintenant, c'est dur quand même. Et je crois qu'on avait perdu 5-3 contre le Brésil en demi-finale. 3 buts de Fontaine. Oh, alors. Ok. Donc, quel est le plus grand marqueur de Coupe du Monde ? Celui qui a mis le plus de... Dans toutes les Coupes du Monde qu'on fait. Je crois que c'est Miroslav Koseu. Oui, c'est ça. Moi, je dirais ça. Avec combien de buts ? 16 buts. 16 buts. C'est là que tu vois quand même que Fontaine est la mi-13 dans une seule Coupe du Monde. Et l'autre, il en a fait 3 ou 4. Il en a fait 4, je crois. Mais il y avait des ballons en bois. Quel but était le meilleur but de la Coupe du Monde 2018 ? Le plus beau but ? C'est Pavard, non ? Pavard, avec une frappe de bâtard. Au second poteau. Mais c'est une frappe de nacho. Mais non, que dis-je ? Pavard ! Vous n'aviez pas vu arriver, vous ce but ? Moi, je me rappelle, j'étais au casino, il y avait plein de gens et quand on voyait la passe sur le côté, et l'autre, il se dit Pavard, avant, pas fort ! On s'est tous le... Moi, ce match, pour te dire, je l'ai regardé sur mon téléphone, j'étais au travail, je l'avais posé comme ça. Il nous reste 10 minutes pour la... Dernière question. Tu veux qu'on arrive au boycott ? Quel scandale médiatique et judiciaire avait fait grand bruit après la Coupe du Monde 94 ? 94. Ok, médiatique ? Parce que ça n'a rien à voir avec notre disque qu'on n'y est pas qualifié, je pense, du coup. T'as pas des choix multiples ? T'as 14, c'était... Non, je pense que ça n'a rien à voir. C'est pas la Coupe du Monde 94. Est-ce qu'ils ne diraient pas que Ginola, il avait été payé ? Ça n'a rien à voir avec la France. Non, 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 c'était aux Etats-Unis. Ah, c'est pas Romario ? Rien à voir avec Romario en 94 ? Je me souviens, la finale, c'était Italie-Brésil. Oui, le Bajo. Bajo. Tout à fait. Tu ne l'as pas, toi, Jean-Luc ? Non, non, il y a eu un scandale. Après la Coupe du Monde 94. Après la Coupe du Monde ? Après la Coupe du Monde. Ben, non. Il n'y a pas Maradona dans cette histoire ? La même Maradona ? Non, non. Bon, alors ? Non, c'est une histoire avec la Colombie. Ah oui, il y en a un qui a loupé le pénalty, il a eu un contrat sur sa tête, il s'est fait assassiner. C'est ça, il s'est fait assassiner. Andrés Escobar. Oh, ben, il n'avait qu'à le mettre aussi, c'est ce que je te dise. Enfin, à mon avis, il devait y avoir, il s'appelle quand même Escobar. Il devait y avoir un peu long. Je ne suis pas sûr que ce soit collé au football. Il a été assassiné pour avoir mis un but contre son camp, contre les Etats-Unis. Ah oui, c'est ça. Il n'a pas l'oupé le pénalty. Contre son camp. Ce qui a disqualifié la Colombie, d'ailleurs. D'accord. Ok. Allez. En Amérique du Sud, il ne rigole pas trop. Il y a des mecs en Colombie, quand il y a un central à la terre qui est en train de croire ça, il n'est pas bien le mec. Je peux te dire qu'Axel d'Izazi, alors Colombie, là-bas, il n'y va pas en Coupe du Mondale si ça se passe comme ça. Mais d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse sur D'Izazi, mais je ne sais pas si vous avez vu, suite à le truc de Harit hier, il est victime, alors on l'aime, on ne l'aime pas, mais il est victime d'une déferlante de propos racistes sur Internet. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Oui, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Sachant qu'Harit est marocain, il existe à Céline français. Ça fait partie du foot et ça aurait pu arriver dans l'autre sens aussi. Oui, clairement. Allez, on va parler boycott, mais juste avant, moi, je voulais vous faire une question, pareil, j'avais prévu un quiz, mais du coup, je ne vous en fais qu'une, mais une qui va vous apprendre quelque chose. Pourquoi le maillot de joueur de la Jumentis de Turin est-il rayé de noir et de blanc ? C'est par rapport aux zèbres, non ? Ce sont les couleurs de la ville de Turin à cause d'une erreur d'un fournisseur parce qu'il symbolise le charbon et la neige des Alpes. D'accord. La réponse ? Je dirais la neige, moi, et le charbon. À cause d'une erreur d'un fournisseur. À l'origine, le maillot de la Jumentis était rose et noir. Il s'est souvent revenu rose et noir après la Jumentis. Voilà, donc c'était juste... Alors... On apprend des trucs. Eh, vous apprenez des trucs. On a 19h54. On a bien parlé. C'est intéressant. On peut faire le meilleur encore. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler Coupe du Monde puisque là, il y aura eu le premier match. On reviendra sur la Coupe du Monde. Donc, on va... Et puis, il y aura le match d'équipe de France. Le premier, le 22. Mardi, le lendemain. Mardi, le lendemain. Donc, on donnera nos pronostics. Bien sûr. Sur l'équipe de France. On va jouer le premier match contre... Australie. Australie. Comme en 2018. Tu penses que la veille, on connaît la composition d'équipe la veille déjà, non ? Il y a des chances qu'on ait des grosses indications. Il y a des chances. Il y a des chances. Alors, le boycott, déjà autour d'Atta, bon, à part Nathalie qui est... Non, moi, je ne boycotte pas. Tu ne boycottes pas. Moi, je ne regarde que les matchs de la France. Je regardais ceux d'Italie, mais du coup, ils ne sont pas. Ça m'énerve au possible. C'est ridicule de boycotter. Il ne fallait pas l'accepter il y a dix ans. Moi, ce qui me chagrine aussi, exactement, c'est qu'effectivement, quand le Qatar a été choisi il y a dix ans, personne n'a rien dit. Aucun média n'a bougé. Personne n'a rien dit. Tout le monde a... Tout le monde a pris son chèque. Et maintenant, aujourd'hui, pour faire du buzz, comme d'habitude, pour faire de l'audience et du buzz, puisque on balance cette info et maintenant, on fait son cinéma. Donc, moi, je suis... Après, il y a ceux qui choisissent de regarder ou pas regarder. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par foot, effectivement. Les fans de foot, les fans de foot, moi, je ne les vois pas trop boycotter. Mais bien sûr que non. Après, il y a une manière de faire, puisque c'est ce que j'avais balancé l'autre fois. Moi, c'est ce que je vais faire, personnellement. Pour mon cas, c'est-à-dire que la médiamétrie... On fait compte, les gens vivent de la pub. Et ce qui enregistre le truc, c'est la médiamétrie. Tous ceux qui sont assujettis à la médiamétrie, et puis les autres à côté le feront aussi. Moi, quand il va y avoir le début du match, je ne vais regarder que quand le match commence. À la mi-temps, dès qu'elle est sifflée, je ne regarde pas la télé, et je ne regarde pas toutes les pubs. Et je reprends le match. Je regarde le match et les pubs, je m'en tape. Mais je m'en tape déjà avant, d'abord des pubs en général. Si pendant qu'il y a les pubs, tu vas boire une bière, on a le droit de dire la marque de la bière que tu vas boire. Non, mais je veux te dire qu'en fin de compte, il faudrait que tout le monde boycotte les moments de pub, puisque c'est ce qui fait vivre. Sachant que malheureusement, il y a aussi de la pub qui s'affiche. Ça enlève que cette Coupe du Monde restera particulière. Hier soir, il y avait Monaco-Marseille, et dimanche prochain, il y a le premier match. D'habitude, il y a un mois de préparation, de match de préparation. Là, on n'a rien vu. Ah, là, il n'a rien. Déjà là où elle est placée. Deux jours à Clairefontaine, et oui, en novembre, je trouve ça nul. Parce qu'en plus, quand on fait ça, le sélectionneur peut déjà au moins faire des matchs amicaux en faisant rentrer tout le terroir de joueurs qu'il a dans sa compétition. Un type comme Dizazie, par exemple, ou je ne sais plus qui, pour Fafada, tout ça, fait les derniers arrivés, verrez tout. Ils auraient pu prendre part à des matchs de préparation. Or là, on n'a rien du tout. Tu sors d'un championnat... Moi, je pense que c'est du grand n'importe quoi. C'est la Coupe du Monde, c'est vrai. Alors, le boycott, maintenant, comme disait... Et puis, je trouve que c'est un moment convivial où tu te retrouves dans les barres. Là, au mois de novembre. Là, au mois de novembre, franchement... Après, c'est le foot, il ne faut pas qu'il soit pris en otage. Les gens qui sont responsables, c'est les gens des fédérations, des organismes décideurs. Mais pas de monde. Voilà, nous, on est spectateurs. Je veux dire, tu as envie de regarder le match de ton équipe, tu le regardes. Ah bien, bien sûr. Sachant qu'il va y avoir des milliards de personnes qui vont le regarder et que même si tu en enlèves, je ne sais pas, il y a combien de milliards de personnes qui regardent la Coupe du Monde ? Ou peut-être même plus. Tu vas enlever quoi ? J'ai envie d'aller encore sur ça. 100 ou 200 millions. En 2014, ça a été la Coupe du Monde la plus regardée de l'histoire et la moitié de la planète a regardé au moins une minute de cette Coupe du Monde. 3 milliards, 200 000 personnes. Alors, il y a Sébastien qui marque, effectivement, on peut s'indigner, mais je pense que tout le monde le fait. Sébastien marque, on peut s'indigner des 6 500 morts, machin. Ah, bien complètement, bien sûr. Moi, personnellement, je m'indigne. J'ai vu d'ailleurs, il y a un très beau reportage qui est passé là, ces jours-ci, sur le Qatar et sur tous les gens dans lesquels... Bien sûr, bien sûr qu'on peut s'indigner. Mais sincèrement, on n'a pas besoin que de la Coupe du Monde pour s'indigner de tout ce qui se passe dans le monde. Oui, voilà. Aujourd'hui, on met un focus sur le Qatar parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais demain, il n'y aura plus la Coupe du Monde et ça va continuer exactement pareil. Parce qu'il va y avoir... Et surtout, ils auront oublié les gens. Il va y avoir les mêmes ouvriers qui vont continuer à construire leur tour de 300 mètres de haut, qui sont dans les mêmes conditions et ça va continuer. En fait, c'est presque plus de l'ordre de la politique que du sport, en fait. Je suis indigné pour ça. Moi, je rejoins ce qu'il dit Sébastien. On est tous indignés parce qu'il ne fallait pas l'autoriser au départ. C'était dès le début qu'il fallait qu'il y ait des pétitions partout. C'est juste qu'encore pareil, les médias font un focus sur un truc simplement pour faire de l'audience. Demain, ça sera un autre focus parce que là, par exemple, on a l'impression qu'il n'y a plus de guerre en Syrie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de famine en Afrique. En Ukraine. En Ukraine. Tout le monde les appelle Ukraine. On en reparle encore un peu. Il y a plein de sujets qui ont disparu des infos. Oui, parce que tout est fait de mode, en fait. Il y a un sujet de l'actualité, on le traite et puis il y en a d'autres qui arrivent et qui le fassent très rapidement. Ça fait moins vendre de papier, ça fait moins parler, hop, on passe à autre chose. Ça n'a rien à voir mais ça me fait penser un peu. Moi, ça m'énerveut au possible. Je comprends les gens qui l'ont fait, je respecte mais une semaine après, on a oublié quand pendant le Covid, à 20h, tout le monde applaudissait les infirmiers. Exactement. Et une semaine après, c'était terminé. Et toi, t'emmenais, je suis certain que la personne qui a fait ça à 20h et qui emmenait son fils qui avait un rhume aux urgences et qui ne pouvait pas le prendre parce qu'il y avait des cas avant. Il crachait. Mais ce n'est pas possible. Et si je peux me permettre, 4 mois après les avoir aplondis, le gouvernement les a mis à pied parce qu'elles n'étaient pas vaccinées. Complètement. Oui, clairement. Pas toutes, mais certaines. Donc, si vous avez envie de boycotter, allez voir le site Stand Up for the Planet où Sébastien Husser va vous donner des idées pour vous occuper, faire des soirées à la place du foot. Oui, on t'aime beaucoup. Mais on peut ne pas aimer le foot et faire autre chose que du foot. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez à la passe de venir voir l'équipe de France, vous pouvez venir voir Story, Rémélodie et Thierry à 18h. Ça, c'était le péril. Le 26. Annick et Sylvie. Voilà, au lieu de voir l'équipe de France. Pourquoi aller voir l'équipe de France ? Allons. On est arrivé au bout de l'émission, les gars. Tu viendras nous voir, toi, au concert ? Je ne peux pas. J'ai un anniversaire. J'ai été prévu, mais j'ai 18 ans. 40 secondes, 30 secondes. On se dit au revoir. Toi, tu vas voir ? Je vais au travail. Je pense que le dernier mois, je ne pourrais même pas aller voir. Je fais même la tournée des bars. On se retrouve lundi prochain pour un classique show encore comme du monde. Donc, OK ? Et surtout, allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Est-ce qu'on peut annoncer aussi que le mardi 29 à 19h, on aura une émission spéciale sur un film qui se rapproche à Menton à la salle Saint-Église-Supéry sur Patrick Devers, le génial acteur Patrick Devers ? On va l'annoncer avec Alexandre Moix. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao, ciao.